Meghan Markle et le prince Harry réfléchiront à la manière de se débarrasser de leur réputation négative à l'avenir, selon un expert royal. L'expert royal Jonathan Sacerdoti a insisté sur le fait que le prince Harry et Meghan Markle sont conscients de la réputation négative qu'ils se forment. Lors d'une interview avec Express.co.uk, il a fait remarquer que, pour certains, le couple était surnommé Jean Géwin. M. Sacerdoti a noté qu'il pourrait convenir au couple de garder certains de leurs points de vue et opinions à l'écart des médias. Il a ajouté qu'il est possible que Meghan et Harry se soient réconciliés avec les membres de la famille royale à huis clos. L'expert royal a fait valoir que ce serait probablement mieux pour les deux parties concernées. M. Sacerdoti a déclaré, le prince Harry a la réputation d'être un peu pleurnichard parmi certaines personnes. Ce n'est pas pour rien, plutôt par méchanceté, que certaines personnes les ont surnommés Jean Géwin. C'est quelque chose auquel ils voudront réfléchir lors de la formation de leur nouvelle réputation internationale. Je suis sûr qu'il y pense. Alors peut-être que ces conversations devraient avoir lieu à huis clos, en privé, entre les membres de la famille. Peut-être qu'ils le sont déjà et les deux parties feraient bien de garder cela secret et d'essayer de faire la paix entre elles sans impliquer la presse mondiale. La commentatrice royale Medjin Kelly a fait valoir que Meghan et Harry causaient des divisions en Amérique. Elle a insisté sur le fait que, contrairement à la Grande-Bretagne, le soutien au duc et à la duchesse de Sussex était plus étroitement lié à leur alignement politique. Je pense que le peuple américain est peut-être plus favorable que les Britanniques à ce stade. Mais je pense que c'est aussi divisé par partis politiques ici. Les Républicains, à mon avis, après avoir parlé avec eux et regardé certains des sondages, ils en ont assez de leurs bêtises, celles de Meghan et Harry. Alors que les démocrates les aiment parce qu'ils sont pro-réveillés, sont des victimes, veulent parler de leurs problèmes de santé mentale tout le temps, même s'ils veulent le faire depuis leur palais de Montecito. Certains à gauche pas des libéraux normaux, mais certains d'Enteru qui se considèrent réveillés sont en quelque sorte dedans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada